Le cinquième débat de la journée, je l'intitulerai volontiers, la responsabilité à l'ère d'un anthropocène. Hans Jonas, il y a bientôt 70 ans, a déjà fait observer que le changement de dimension de l'impact des sociétés humaines sur le monde transformait la nature même de la responsabilité. Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est tout simplement la survie de l'humanité. Certains ont parlé pendant nos journées du passage de l'écocide à l'anthropocide. Une des figures de l'irresponsabilité illimitée. Et du coup, ça pose pour les chercheurs deux questions sur la responsabilité. Une première, c'est l'irréversibilité. Dans la Déclaration universelle sur les responsabilités humaines, qui réunit les principes généraux de responsabilité, dont le manifeste de sciences citoyennes est une déclinaison, on souligne le fait qu'à effet irréversible, responsabilité imprescriptible. C'est une phrase qui pèse lourd. Jusqu'à présent, l'imprescriptibilité des crimes est associée à l'idée de crime contre l'humanité. Est-ce qu'il faut parler aujourd'hui de risque de crime d'anthropocides en ce qui concerne la recherche scientifique ? Je ne le sais pas, mais il faut en tout cas affronter lucidement cette question. Le deuxième volet qui découle de ces effets d'irréversibilité, c'est ce que j'appelle pour l'économie l'incommensurabilité des horizons temporels. On a tous tendance à reproduire les modèles de l'économie libérale et à considérer que ce qui se passe très loin de nous n'a au fond pas grande importance comparé à ce qui se passe tout près. Ce qui nous a été rappelé au cours des deux premières journées, c'est au contraire que comme les effets sont à très long terme, j'ai parlé de la fécondité humaine, j'ai parlé des perturbateurs endocriniens, on pourrait multiplier les exemples, nous interdit de rendre commensurable le présent et l'avenir. L'avenir existe en tant que tel pour poser la question de la responsabilité. Une autre dimension qui sera nécessairement abordée, c'est celle du pouvoir d'agir. Un des principes de responsabilité énoncé par la Déclaration universelle est de dire « Nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité au nom de son impuissance s'il n'a pas fait l'effort de s'unir aux autres pour en sortir ou du fait de son ignorance s'il n'a pas fait l'effort de savoir. » C'est exactement la question qui se trouve posée et peut-être le carrefour en face duquel sera l'association sciences citoyennes au lendemain de ses colloques qui marque une étape forte de son existence. si on veut faire émerger des régimes de gouvernance qui correspondent aux besoins de l'humanité aujourd'hui en ce qui concerne la connaissance scientifique, avec qui on le fait ? Comment est-ce qu'on donne les moyens de peser sur l'union internationale de la propriété intellectuelle ? Sur les brevets. Comment on va poser au plan international la question de la responsabilité des chercheurs ? Et puis, on aura abordé une autre question qui est très fortement présente dans les principes généraux de responsabilité. On ne peut pas opposer la responsabilité institutionnelle et la responsabilité personnelle. La responsabilité, c'est toujours les deux à la fois. Donc, il faut interpeller la question de la capacité de nos institutions scientifiques à assumer une responsabilité compte tenu des seules réversibilités et en même temps, soutenir par tous les moyens les lanceurs d'alerte en étant un, bien sûr, ceux qui veulent assumer leur responsabilité au plan individuel. Ne vous en facez pas ? Alors, vous pouvez ce